Bonjour et bienvenue dans la cuisine du Domaine Opérisson. Aujourd'hui c'est moi qui vous accueille, c'est pas Laetitia pour une fois et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle recette filmée. Aujourd'hui on va faire une recette de petits pains buns pour les burgers. On attaque tout de suite avec 550 g de farine, on a 250 g de lait et 50 g de beurre. On a mis 200 g de lait ici et 50 g ici. Et les 50 g de beurre, on va les faire fondre doucement dans le lait. Donc c'est pas la peine de le faire bouillir, c'est juste pour qu'il soit fondu. Pendant que notre lait est en train de chauffer et faire fondre notre beurre, on va prendre 25 g de levure fraîche de boulanger, qu'on va mettre dans ces 50 g de lait. On va rajouter 50 g de sucre. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la levure réagit en fait avec le sucre et mange le sucre, ce qui permet de la faire gonfler. Donc 550 g de farine, on a 10 g de sel qu'on va mettre dans notre farine. Voilà, on va le mélanger un peu comme ça. On a pris quelques g de sésame et ça c'est pour la finition. Et ensuite, on a un oeuf qu'on va mélanger après dans notre pâte. Voilà, notre beurre a fondu dans le lait. Donc on le voit, il a juste fondu, il n'est pas monté en température. Le but, c'est pas de le faire bouillir. Donc ça, on va laisser juste un tout petit peu refroidir. On verse notre lait mélangé avec notre beurre sur la farine. On vérifie que notre levure s'est bien dissoute. Et ensuite, on vient y casser notre oeuf. On va commencer à les pétrir. Alors voilà, on peut continuer après sur le plan de travail. Donc on peut rajouter un peu de farine si on voit que c'est un peu collant. Mais le but, c'est pas d'apporter plus de farine qu'il y en a. C'est vraiment d'absorber toute la farine qu'on a. Et si c'est un peu collant, on peut éventuellement rajouter un petit peu. Mais c'est pas nécessaire. Alors le secret pour pétrir une pâte à pain, c'est vraiment presque de la déchirer. Donc on en tient un côté et on écrase de l'autre. Pour qu'on ait vraiment cette texture un peu déchirée. Et donc, on procède comme ça pendant une bonne dizaine de minutes. Alors dix minutes après, on a bien pétri. On va se remettre un peu de farine. Pour pas que ça accroche, un peu tout autour. Et ensuite, on va se la replacer dans notre saladier. On va couvrir d'un torchon humide. Et ensuite, on laisse ça une heure et demie à deux heures au four à 40 degrés. Le but, c'est pas de la faire cuire, c'est juste de la faire pousser. Donc une chaleur à 30 ou 40, c'est parfait pendant une heure et demie, deux heures. On se retrouve deux heures après avoir laissé notre pâte pousser dans le four à 40 degrés. Donc on écrase complètement notre pâte. On pèse le volume total de notre pâte. Voilà. Et ensuite, on divise par le nombre de petits pains. Donc là, je vais faire des petits pains de 160 grammes. Je vais en faire six. J'ai donc pesé mes six petits pains que je vais donc refaçonner un peu. Je vais essayer d'en faire des petites boules comme ça. Voilà. Que je vais aplatir. Et je vais les mettre sur ma planche. J'ai terminé de façonner mes petits pains. Je vais les mettre au four. Après une demi-heure au four à 30 degrés, donc on voit que nos petits pains se sont un peu plus gonflés. Maintenant, on va préparer la dorure et les graines de sésame. Et ensuite, on enfourne pendant 20 minutes à 180 degrés. Donc, pour la dorure, on utilise un jaune d'œuf battu avec un peu d'eau. On peut utiliser une dorure un peu moins grasse qui est du lait avec un peu de sucre. Voilà, c'est aussi bien. Donc, un peu de dorure, un peu de sésame et on enfourne. Notre sésame est mis. On enfourne 20 minutes, 180 degrés. À tout à l'heure. On se retrouve 20 minutes de cuisson après. Et nos pains sont vraiment bien dorés. Ils sont splendides. On les laisse un tout petit peu refroidir avant de les couper. Mais ensuite, on a cette texture très briochée. Et très moelleuse. Donc là, ils sont encore un peu chauds. Vous les garnissez avec ce que vous voulez. Et puis, si vous en avez fait un peu trop, vous laissez refroidir. Vous pouvez les congeler et les décongeler à votre guise. Voilà, écoutez, régalez-vous avec ces petites recettes de buns et de burgers. Et puis, on se retrouve très bientôt. Vous retrouverez Laetitia pour plein d'autres recettes au domaine, au périsson. On vous dit à très bientôt et profitez bien. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada